Dans l'interprétation qui est faite dans le grand public de la réforme et de ses objectifs, on a le sentiment qu'en réalité, en divisant ou en supprimant un tiers des élus, notamment des élus départementaux et régionaux, on va également diminuer d'un tiers les dépenses. C'est évidemment totalement idiot et totalement faux. Les dépenses, ce sont les politiques publiques, ce ne sont pas les frais de fonctionnement des élus. Mais malheureusement, il faut dire que c'est une espèce de raccourci qui fonctionne assez bien, une espèce de logique comme ça, qui est affirmée. Et ça, ça m'ennuie beaucoup, parce que pendant qu'on parle de ça, et qu'on parle des questions institutionnelles, dont je ne disconvient pas qu'il y a des choses à voir, mais pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des politiques publiques. On ne parle pas de ce qui est fait sur le terrain, de ce qui devrait être fait, ou de peut-être ce qui est fait ne devrait pas être fait. On ne parle pas de la politique en matière de personnes âgées, on ne parle pas des politiques publiques en matière de petite enfance, on ne parle pas de politique de l'innovation sur les territoires, on parle des questions institutionnelles. Alors ce ne sont pas ces questions-là qui sont forcément les questions essentielles. Aujourd'hui, on a un réseau de collectivités qui fonctionne assez bien, c'est-à-dire que les services publics locaux, me semble-t-il, fonctionnent assez bien. Ils sont rendus, je le vois en tant que maire, mais tous mes collègues maires, je pense, sont du même avis. Tout ceci fonctionne. Ça peut être mieux, mais ça fonctionne. Les ordures sont ramassées, les écoles ouvrent, les clèches fonctionnent, on s'occupe des personnes âgées. Bon, c'est un pays qui fonctionne et qui fonctionne largement grâce aux services publics locaux. Et donc, par conséquent, je ne voudrais pas qu'on jette tout ça et qu'on casse tout ça sans avoir vraiment bien réfléchi à ce par quoi on allait le remplacer. En revanche, ce qui me paraît intéressant, c'est que de plus en plus, et notamment grâce à l'intercommunalité, pas seulement, mais grâce à l'intercommunalité, les élus ont appris à travailler ensemble. Et donc, tout le phénomène de contractualisation qui existe, qui s'est développé dans notre pays entre les différents niveaux de collectivité territoriale ou entre les collectivités territoriales de la même niveau, sur un territoire plus élargi, tout ce phénomène-là a construit tout un réseau. Et je ne voudrais pas qu'on casse tout ça et qu'on mette tout ça à bas par simple souci de soi-disant rationalité. Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Et donc, j'aurais nettement préféré qu'on laisse les élus locaux, qu'on leur demande de s'organiser, de proposer un schéma d'organisation, région par région, leur donner deux ans pour proposer un nouveau schéma institutionnel, qui n'aurait peut-être pas été le même en Bretagne, en Alsace ou dans le Limousin, mais qui aurait correspondu à la réalité géographique, culturelle et politique du territoire en question. Ça m'aurait semblé tout à fait préférable, plutôt que de vouloir refaire un jardin à la française sur la base de principes qui ne sont pas forcément tous, enfin, qui sont parfois discutables. Et un dernier point, ce qui me paraît important par rapport aux dépenses soi-disant trop fortes qui sont générées par tel ou tel niveau de collectivité, c'est la responsabilité fiscale. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de responsabilité fiscale pour les élus locaux. Et d'ailleurs, ça va empirer, puisque la réforme de la taxe professionnelle, dont nous débattons également en ce moment, en réalité, enlève pratiquement toute autonomie fiscale aux régions et aux départements. Si on veut que les élus dépensent encore mieux et de manière plus pertinente, il faut leur donner encore davantage de responsabilité fiscale pour qu'ils aient, vis-à-vis du citoyen contribuable, la responsabilité réelle de lever l'impôt.